11 Célébrités qui ont fait de la prison Bruno Mars Quelque temps à peine avant d'être connu dans le monde entier, Bruno Mars a été arrêté pour possession de cocaïne. Il a dû payer une petite amende de 2000$ et a écopé de 200h de services communautaires. Marilyn Manson Je ne sais pas pourquoi, mais la présence de Marilyn Manson ici ne me surprend guère. Le crime de Marilyn Manson était d'avoir frotté son scrotum contre la tête d'un agent de sécurité. Bill Gates Même les plus riches ont déjà eu maille à partir avec la loi. Même si Bill Gates n'était pas encore millionnaire à l'époque, il a été arrêté en 1975 pour conduite sans permis et excès de vitesse. Haley Joel Osment Haley Joel Osment, le petit garçon qui a joué dans le sixième sens a bien grandi. En 2006, il a été arrêté pour possession de marijuana et conduite en état d'ivresse. Al Pacino Ce n'était pas que dans les films que Al Pacino avait des soucis avec la police. En 1961, Al Pacino et deux de ses amis sont surpris dans une voiture avec des masques noirs, des gants et une arme à feu. Les charges seront abandonnées quand le trio expliquera qu'ils étaient simplement des acteurs en train de répéter une scène. Vous le croyez, vous ? Keanu Reeves Avant d'être un acteur superstar grâce à Matrix, Keanu Reeves a été arrêté par la police en 1993 pour conduite en état d'ivresse. Will Smith En 1989, le prince de Bel Air a été arrêté pour diverses accusations. Agression à main armée, mise en danger d'autrui et association de malfaiteurs. Vous vous demandez certainement pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. C'est parce que bizarrement Will Smith a été purement et simplement relaxé. Matthew McConaughey Un jour, un voisin a appelé la police à cause du bruit assourdissant qui émanait de la maison de la star de True Detective, Matthew McConaughey. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé Matthew McConaughey en train de danser, drogué et complètement nu. La police a décidé de ne pas poursuivre Matt, mais il a quand même dû payer une amende de 50 000 dollars. Mark Wahlberg Quand il avait à peine 16 ans, Mark a attaqué deux Vietnamiens avec un bâton en laissant un aveuglé d'un oeil. Bien qu'il ait failli être accusé de tentative d'assassinat, il sera finalement jugé seulement pour agression et passera 45 jours en prison. Danny Trejo Surprenant au nom, Trejo a été accusé dans sa jeunesse de possession de drogue, de vol et d'assassinat. Il a passé 11 ans de prison et quand il est sorti, il est devenu célèbre à cause d'un petit rôle dans le film Runaway Train. Robert Donne Jr A cause de ses problèmes de drogue entre autres, Robert Donne Jr a séjourné plusieurs fois en prison. Arrêté pour possession de drogue et d'armes à feu, l'acteur ira jusqu'à séjourner près d'un an en prison sans compter ses multiples autres arrestations. Cela lui vaudra de perdre des relais, Hollywood lui tournera le dos jusqu'en 2003. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. A demain! Sous-titrage ST' 501